Les bâtonniers 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 Ça sert à quoi un bâtonnier ? Alors un bâtonnier, à quoi ça sert ? D'abord, il faut savoir que le spectre de l'activité d'un bâtonnier est extraordinairement large. Déjà le bâtonnier, il se retrouve à la tête d'un ordre qui compte 230 personnes. Oui, 230 salariés. 230 salariés et avocats missionnés. Donc c'est déjà une assez grande entreprise. On a évidemment des fonctions régaliennes, l'exercice, et à l'échelle d'un barreau de 34 000 membres, évidemment cette fonction d'exercice est une mission importante. C'est juste l'exercice, donc ? C'est les entrées, les sorties, les mouvements de structure, c'est toutes ces questions vraiment relatives à l'exercice professionnel. Dans les missions régaliennes, il y a évidemment la déontologie. On traite environ 6 000 réclamations déontologiques par an, soit des réclamations formées par les justiciables, soit des réclamations entre avocats. Ça peut concerner le secret, ça peut concerner le contradictoire, ça peut concerner le conflit d'intérêts, ça peut concerner les problématiques liées à la carpa, liées au du croire quand un huissier n'est pas payé, par exemple. Donc là aussi, la déontologie, c'est un spectre très large. Et puis dans les fonctions régaliennes, il y a évidemment celle de la discipline, qui est évidemment extraordinairement importante, parce que c'est le gage de notre autorégulation. Pardon, différence entre déontologie et discipline ? Alors... Issue du règlement intérieur national, du règlement intérieur du barreau de Paris, des textes légaux et réglementaires, et on va régler des contestations qui peuvent intervenir entre avocats ou entre justiciables et avocats. Est-ce que j'ai le droit de produire telle pièce ? Oui, non, on vous invite plus à la prudence. Bon, voilà, est-ce que j'ai eu tort ? C'est la mise en œuvre des règles, ou pas par cas. La discipline, c'est la pathologie. C'est-à-dire que la discipline, c'est le manquement. C'est la poursuite. Je ne dis pas la sanction. Je dis la poursuite du manquement, puisqu'on a en discipline une séparation des autorités, puisqu'on a la poursuite, et ça c'est le boulot du bâtonnier. Quand le bâtonnier décide de poursuivre un confrère parce qu'il estime qu'il y a un manquement déontologique qui mérite une poursuite, un instructeur est désigné. Donc il y a une brigade d'instructeurs, et donc on a un membre du conseil qui va instruire le dossier, et ensuite il y a une formation de jugement qui va statuer sur, effectivement, ce... C'est la partie du conseil de l'ordre aussi, mais c'est une formation distincte. Voilà, membre ou ancien membre du conseil de l'ordre qui forme, effectivement, la formation de jugement disciplinaire. Fonction, alors, chef d'entreprise, fonction régalienne, et... Et fonction de représentation, évidemment, de représentation vis-à-vis du politique, même si, naturellement, au terme de la loi, c'est le Conseil national des barreaux qui a cette mission de représenter la profession vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour autant, c'est vrai que la voie du barreau de Paris est évidemment tendue dans la mesure où on représente démographiquement presque la moitié du barreau français. Sur 74 000 avocats en France, 34 000 avocats du barreau de Paris. Donc, avec évidemment des spécificités, puisqu'un fort prisme international, ça aussi, ça fait partie des missions du bâtonnier. Toute la représentation à l'international, avec des relations institutionnelles avec les barreaux étrangers, avec toute la défense des avocats en danger, appelé le bâtonnier de Paris. C'est vraiment une formule qu'on entend quand des avocats partout dans le monde sont en danger. Et puis aussi, le barreau de Paris est un acteur du développement économique et de l'influence par le droit, qui est en ce moment particulièrement mis à l'honneur, avec forcément une activité, un prisme international important. Alors, les fonctions régaliennes, on l'a compris, elles sont celles de tout bâtonnier, et on voit qu'il en faut une qui s'y colle. Donc, sur les fonctions de représentation, il peut y avoir un scepticisme en disant « Mais finalement, c'est une personne qui va rester deux ans, est-ce qu'elle peut laisser sa marque ? Est-ce qu'elle peut faire vraiment quelque chose pour représenter les intérêts de la profession devant les politiques, ou pas devant les magistrats, l'international ? » Alors, bon, j'en parle d'autant plus librement que moi, j'ai été favorable au fait que nous fassions passer le mandat du bâtonnier à une durée de trois ans. C'est une réforme qui, pour l'instant, n'a pas vu le jour, parce que nos amis hors Paris n'en veulent pas. Alors, je regrette qu'en effet, on ait peut-être pas eu la possibilité d'en débattre plus, parce qu'à mon sens, on aurait pu envisager une solution optionnelle, c'est-à-dire que les barreaux choisissent la durée du mandat de leur bâtonnier. Ça me paraît effectivement intéressant. Mais il est vrai que, comme les bâtonniers hors Paris ont, évidemment, peut-être plus les mains dans le cambouis que le bâtonnier de Paris, qui a, comme je le disais tout à l'heure, des services en effet importants, c'est vrai que la mission est exigeante et que deux ans, pour un certain nombre de bâtonniers, c'est beaucoup. Mais en réalité, là où je ne partage pas forcément cette analyse, c'est que je pense que quand on a un mandat plus long, on cale aussi son pas sur la durée du mandat. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut sanctuariser plus facilement une journée à son cabinet quand on est là trois ans que quand on est là deux ans, où c'est vraiment une course, vraiment très... C'est un sprint. – Peut-être qu'on a la possibilité de faire aboutir certains chantiers. – Absolument. – Peut-être qu'il y a aussi une crainte que finalement, le bâtonnier de Paris n'occupe tout l'espace, s'il est présent en trois ans, par rapport à des bâtonniers qui ne sont plus deux ans, non ? – Oui, mais tout l'espace, encore une fois, c'est plus peut-être par rapport aux autres forces de la profession, par rapport au CNB, par rapport à la conférence des bâtonniers, mais je pense que ça aurait pu avoir du sens qu'on aligne tous nos mandats aussi pour marcher d'un même pas. Moi, je le voyais aussi comme un facteur d'unité de la profession. Et là, c'est vrai qu'il y a un décalage dans la durée des mandats que je trouve un peu dommage, mais au-delà de ça, indépendamment de cela, parce que je peux comprendre que le CNB souhaite garder ses prérogatives, – Le Conseil national des barreaux. – Le Conseil national des barreaux, voilà. Mais c'est vrai que, pour nous, ça correspond à un vrai besoin, compte tenu, encore une fois, de la spécificité de notre barreau et de cette atypicité liée au nombre. – OK. Alors, simplement, ici, une petite question sur l'atypicité, la profession d'avocat, est-ce que tu veux dire les avocats ? Est-ce qu'il y a une unité de la profession ? – Alors, c'est très difficile. En fait, avocat, c'est mille métiers. C'est-à-dire que... Et surtout à Paris, où on a l'avocat qui va travailler de façon individuelle, en pratiquant essentiellement le droit des personnes, et qui va être évidemment aux antipodes de l'associé du cabinet international implanté à Paris. – Ils se parlent, ou ils se parlent encore ? – Non, je ne pense pas qu'ils se parlent tellement, effectivement. Alors, on essaye de créer quand même des lieux de convivialité, de faire en sorte que, par exemple, avec une manifestation comme notre campus, qui va avoir lieu cette année, comme tous les ans, début juillet, qui permet aux avocats du barreau de Paris, quel que soit leur horizon, d'accomplir leur obligation de formation professionnelle, on essaye de multiplier les lieux de rencontre. Mais c'est vrai que ce n'est pas complètement évident. Et encore une fois, 34 000 avocats, c'est considérable. – Vous êtes élu pour deux ans, vous représentez une profession extraordinairement disparate, mais vous ne faites pas rien. – Non. – Non, mais outre l'exercice de vos fonctions régaliennes, qu'est-ce que vous avez fait ? Quelles sont vos réalisations et celles dont vous êtes la plus fière ? – Les réalisations dont on est fier, je dis « on », ce n'est pas le « nous » de majesté, c'est parce qu'effectivement, comme vous le savez, on est élu en binôme, bâtonnier, vice-bâtonnier, et que moi j'ai été élu avec Vincent Nioré, avec qui on travaille de façon très serrée, même si on n'est pas spécialiste des mêmes matières. – L'avocat des avocats. – Voilà, il est l'avocat des avocats, il est pénaliste, et moi, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt effectivement civiliste, ça nous permet aussi de couvrir un spectre plus large. Donc, les réalisations dont on est peut-être le plus fier, c'est notamment l'amélioration de la relation entre les avocats et les magistrats. Ça, c'est quelque chose qui nous est précieux, et on évoquait droit et procédure. Moi, c'est vrai que j'ai cet ADN-là, c'est-à-dire de ce travail en commun avocat-magistrat, et c'est vrai qu'on a, je pense, par un travail très serré, notamment avec le tribunal judiciaire, aussi avec la Cour d'appel, mais essentiellement avec le tribunal judiciaire et son président Stéphane Noël et sa procureure Laure Bécchio, avec lesquels on a des relations très fréquentes et constructives, de contribuer à ce rapprochement. Alors, concrètement, ça donne quoi comme résultat ? Est-ce que la justice va plus vite ? Pour le justiciard, quel est l'intérêt de ce dialogue où vous barbez pas ? Vous, Julie Couturier et vos équipes, et le tribunal président de la tribune judiciaire et ses équipes. Qu'est-ce que ça améliore, concrètement ? Ce que ça améliore, concrètement, c'est le fait qu'en multipliant les lieux de dialogue, et il y en a eu beaucoup ces derniers mois, on a eu, par exemple, alors là, si je vais de haut en bas, si on peut dire, on a, par exemple, le conseil consultatif conjoint de la déontologie magistrat-avocat, sous l'égide de la Cour de cassation. C'est une création du temps de Mme Harins, lorsqu'elle était première présidente de la Cour de cassation. C'est un organe qui a été créé à la suite d'un incident de procédure pour permettre, en effet, un échange. Et de ces travaux de ce conseil consultatif conjoint, son étroit rapport est notamment un guide de bonne pratique qui évoque notamment les difficultés qu'on peut rencontrer à l'audience. Donc ça, c'est des rapports, des rapports, des rapports. Oui, mais pas seulement, parce que ça permet de diffuser quand même dans les juridictions, de créer une culture commune, de faire renaître la notion de foi du palais. Ça peut paraître des machins, mais ça n'est pas que ça. Et ça permet que, de façon périodique, les avocats et les magistrats se parlent et évoquent les difficultés quotidiennes, concrètes, qui sont les leurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement de ton ? Parce que moi, je me souviens très bien de l'époque magintille, donc les décrets de 1922, début d'année, enfin plutôt début d'année 2000, avec le sentiment d'une très grande défiance entre magistrats et avocats et le sentiment chez les avocats que les magistrats sont des perfouettards et le sentiment chez les magistrats que les avocats sont des truqueurs et que ce sont tous de mauvais espoir. Je l'ai fait courte, mais en gros, c'était ça. Est-ce qu'on a changé de ton ? En tout cas, on s'y emploie. Et j'ai le sentiment, en effet, qu'en multipliant les lieux de dialogue, on réduit le nombre d'incidents. On a très peu d'incidents. Là, depuis qu'on est aux affaires avec Vincent, on a eu finalement très peu de cas pathologiques. Ça peut arriver, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on ait ces relations très quotidiennes permet aussi d'échanger. Je donne un exemple très concret. Par exemple, en pénal, qui n'est pas ma matière, mais on a par exemple aux comparutions immédiates, c'est une justice qui est une justice dure, une justice du quotidien. On a souligné un certain nombre de problèmes qu'il pouvait y avoir. Le tribunal a lancé un processus d'intervision, c'est-à-dire que le tribunal envoie ses magistrats qui siègent en comparution immédiate aux permanences avocats pour comprendre comment les avocats de permanence travaillent. Ça, c'est très... très intelligents pour essayer, en effet, de comprendre les contraintes des uns et des autres. Autre chantier qu'on a évoqué, le harcèlement, les abus dans la profession. Et oui, on a découvert dans la presse que la profession d'avocat n'était peut-être pas la plus exemplaire sous cet angle-là. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, ce qu'on fait, en réalité, la profession d'avocat, elle n'échappe pas aux différents mouvements de la société. Donc, elle n'a pas échappé au changement du rapport au travail qui s'est beaucoup révélé au moment de la Covid. Et peut-être qu'on pourra dire un mot des chantiers de la collaboration qu'on a mis en œuvre. C'est un autre sujet. C'est vraiment parce que... parce que les deux sont liés et on n'a pas échappé non plus au mouvement MeToo. C'est-à-dire qu'on n'a pas échappé à ce mouvement de libération de la parole qui fait que, effectivement, certains comportements ont été tus pendant un certain temps et aujourd'hui, ils ne le sont plus. Il faut aussi casser une idée qui est celle d'un ordre qui protège les puissants. C'est effectivement quelque chose à quoi on s'emploie vraiment de façon très déterminée avec Vincent Dioré avec lequel on a vraiment affiché une politique de tolérance zéro à l'égard des comportements de discrimination et de harcèlement. On n'est pas les premiers. Nos prédécesseurs... Enfin, encore une fois, il ne faut pas... On n'a pas inventé la roue. Nos prédécesseurs avaient déjà mis en place un certain nombre d'actions. On les prolonge, on les renforce. Il y a une commission harcèlement et discrimination qui existe depuis un certain temps mais qui a été réformée pour, effectivement, permettre peut-être plus facilement une auto-saisine. Et puis, on a aussi la politique disciplinaire parce que ça, c'est vraiment la prérogative du bâtonnier, de la bâtonnière. Et c'est vrai que notre politique disciplinaire, on essaye de la rendre la plus juste possible, c'est-à-dire la plus sans concession, c'est-à-dire de poursuivre de façon très systématique les comportements de harcèlement et de discrimination. concrètement, si la formation disciplinaire de l'ordre sanctionne insuffisamment à vos yeux l'autorité de poursuite, vous avez fait appel. Je le dis d'autant plus volontiers que ça a été un peu médiatisé dans certains dossiers. Donc, notre position là-dessus est connue. Il ne s'agit pas, encore une fois, ni de faire des exemples, ni de bafouer la présomption d'innocence ou encore moins le principe du contradictoire, mais en revanche, de considérer qu'il y a aujourd'hui des comportements qui ne peuvent plus avoir cours au sein de notre profession. Bien, bien, bien. Il était temps, peut-être. Est-ce que vous avez des attentes pour cette profession, des espoirs ? On évoquait le fait qu'un bâtonnier, ça ne reste que deux ans, mais je ne vous en prie pas ce que vous allez faire après. Il y a plein d'incertitudes. Mais si vous aviez des espoirs pour la profession, des voies d'amélioration, de quoi penseriez-vous ? On est vraiment une institution qui est très attachée à l'idée de transmission, c'est-à-dire qu'un bâtonnier, et c'est vrai que ça incite à l'humilité, un bâtonnier ne fait que passer, surtout en effet avec un mandat aussi court. À cet égard, j'aimerais rendre hommage à mon prédécesseur immédiat parce que justement cette chaîne de transmission, elle a été cassée par la disparition d'Olivier Cousy qui, alors qu'il a été le bâtonnier notamment du Covid, mais aussi de la réforme des retraites, a, je pense, contribué à rapprocher l'ordre des confrères. Il l'a fait, par exemple, en organisant une assemblée générale au moment de la réforme des retraites. Il l'a fait au moment du Covid où je pense que les confrères parisiens ont eu le sentiment d'être très accompagnés. On essaye, avec Vincent, à notre mesure, de continuer ce travail en restant très disponible, très accessible et à donner, encore une fois, vraiment ce sentiment qu'il n'y a plus de place pour l'entre-soi, que l'ordre, c'est vraiment l'institution des avocats et qu'on préfère, on évoquait les questions de harcèlement et de discrimination, que les avocats s'adressent à nous et qu'ils seront entendus, que leur parole sera entendue plutôt qu'à la presse. Je n'ai rien contre la presse, au contraire, qui fait un boulot formidable. Mais c'est vrai que je préfère le tribunal ordinal au tribunal médiatique, pour dire les choses simplement. Et donc, mes espoirs et mes attentes, c'est peut-être qu'on continue encore ce travail de rapprochement entre l'ordre et les confrères dans les années qui viennent.